C'est la fête aux écrans dans les ordinateurs portables d'Asus. La machine que vous avez en face de vous, c'est combien d'écrans d'après vous ? Ce n'est pas moins de trois, dont deux réellement utilisables. Le Zenbook Pro Duo transforme l'écran secondaire qu'aurait dû être la Touch Bar d'Apple en la transformant en un écran vraiment utilisable dans différents scénarios. L'an dernier, si vous vous rappelez un peu, Asus avait innové avec un nouveau touchpad qui s'appelait le ScreenPad. Un petit peu gadget, on l'utilise uniquement pour la calculatrice et quelques applications. Cette année, Asus va beaucoup plus loin. La machine en face de moi qui s'appelle Zenbook Pro Duo, vous l'aurez compris car il y a deux écrans, un OLED et un IPS. Cette machine est faite pour réellement étendre les possibilités d'un ordinateur portable à la base assez normale, 15,6 pouces. Si Asus cherche différents scénarios, la première cible semble être les créatifs. On imagine différents scénarios. Pourquoi pas la bibliothèque des effets premières en bas et la table de montage en haut ? Pourquoi pas pour les codeurs la zone FTP en bas et au-dessus l'environnement de développement ? Bref, tout un tas de scénarios qui restent à inventer. Alors, détaillons un petit peu la technique. En haut, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une dalle OLED 4K. L'OLED commence à s'installer doucement dans les ordinateurs portables. Là, on est sur une machine bien évidemment qui sera très haut de gamme. On nous a parlé ici d'à partir de 3000 euros. Ça fait cher la machine sur le papier. Mais là, on a quand même un écran 4K OLED et un écran dont la définition est de 3840, c'est-à-dire la 4K en largeur, mais seulement 1100 pixels en hauteur. Alors, d'un point de vue de l'utilité, ce qui va déterminer le succès ou pas, en tout cas du point de vue des usages, ça va bien évidemment être l'intégration logicielle. Les ingénieurs d'Asus nous ont dit qu'un SDK était d'ores et déjà disponible. Alors, on attend évidemment que les géants du logiciel, spécialement Adobe, s'en emparent. Adobe qui n'est pas réputé pour sa réactivité dans l'intégration. Mais là où Asus surprend beaucoup, c'est que partie d'un petit gimmick technologique, l'an dernier, le premier screenpad qui était uniquement un touchpad, Asus a transformé l'essai en l'intégrant et en faisant réellement une innovation qui pourrait ouvrir les portes de PC portable avec beaucoup, beaucoup plus d'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada